Transports de marchandises, adoption de nouvelles mesures Il a été constaté une hausse du nombre des transporteurs de marchandises après la suspension des transports de voyageurs dans les zones régionales et nationales. Cette hausse s'explique par la transformation des véhicules de voyageurs en transport de marchandises. Par ailleurs, de nombreux chauffeurs de camions ou faucons ont été verbalisés en transportant des voyageurs clandestins. Afin de gérer la situation, le directeur général de l'agence et transporteurs terrestres, le général Réry Bakiéjano, a décidé d'intégrer les transporteurs de marchandises à la gare routière d'Andotapénac à partir de vendredi prochain. Il s'agit des transports de marchandises desservant les routes nationales numéro 1, 2, 4, 6 et 44. Face à cette décision, les transporteurs fourgants n'ont pas manqué de montrer leurs inquiétudes quand les transporteurs de voyageurs reprendront. Le DG de l'ATT a souligné que cette intégration sera définitive. Cette intégration facilitera les contrôles des véhicules au départ et d'éviter qu'il y ait des voyageurs clandestins en cette période de confinement. non.